voilà donc j'ai passé en fait j'ai passé plus d'un an en allant à l'école le matin je me levais j'ai enlevé mes lunettes pour sortir je me maquillais bien sûr parce que mes soeurs avaient mes soeurs donc avait plein de maquillage donc je leur prenais leur maquillage donc j'ai après maquillé avec elle et je mettais les lunettes en fait quand j'arrivais dans la classe c'était une catastrophe parce que je n'y voyais strictement rien vraiment je suivais les gens en fait je suivais les gens que je connaissais juste en prenant le car je savais que certaines personnes prenaient le car jusqu'à l'école avec moi donc en fait je les suivais donc je ne voyais pas les panneaux je voyais pas les gens je sentais les odeurs en fait il y avait certaines personnes des amis des amis à nous qui qui mettaient certains parfums donc je j'avais je me repérais par rapport aux odeurs aux odeurs aux odeurs des gens et puis alors moi tout simplement et puis après mes parents à l'âge de 17 ans 18 ans m'ont acheté des lentilles et là bon ça a changé ma vie ensuite quelles sont tes marques préférées mes marques peuvent alors moi tout de suite c'est celle que j'aime le plus c'est make up forever j'adore aussi j'ai acheté une seule vingtaine de rouges à lèvres de chez nix j'adore nix je tous les gloss tous les rouges à lèvres les vernis à ongles de chez nix j'ai parlé de vernis à ongles j'ai aussi certains produits chez ELF que j'aime les vernis à ongles de chez ELF sont super j'aime énormément aussi Urban Decay voilà et puis en fait mes fards à joues ce sera ELF voilà donc mais bon si j'ai un favori à donner c'est vraiment make up forever j'ai jamais essayé la marque j'ai jamais essayé mac parce que c'est ça j'aime bien en fait j'aime bien essayer en fait avant hop ça c'est ma fille je fais une vidéo ma chérie voilà donc j'aime bien en fait j'aime bien pouvoir quand même toucher un maquillage avant de l'acheter donc j'ai pu chez Sephora il y a certains produits de chez make up forever donc du coup bah du coup je me suis orientée vers make up forever mais je sais que mac font de très très beaux produits j'ai vu plein de youtubeuses mais bon j'ai jamais eu vraiment chouette à Paris dans son magasin mais comme j'ai déjà beaucoup de produits make up forever j'avais pas envie de bon c'est j'ai vraiment un problème avec ma caméra aujourd'hui donc voilà c'est make up forever Urban Decay NYX et puis pour certains produits ELF c'est un petit peu voilà ensuite que signifie pour toi le maquillage ? et bien le maquillage pour moi je vais un petit peu faire comme toutes les personnes que j'ai vu faire ce tag ça m'a changé ma vie voilà ça m'a permis de me sentir mieux dans ma tête dans mon corps je pense que c'est malheureux à dire mais je pense que le maquillage ça m'a permis de pouvoir me regarder dans la glace de pouvoir me sentir plus jolie si j'avais pas eu de maquillage en fait je serais pas avec mon mari parce que mon mari m'aurait pas regardé donc ça permet en fait de pouvoir faire ressortir de mettre en valeur le visage de cacher des imperfections on arrive par exemple à mon âge j'ai 43 ans donc c'est vrai que bon là je suis une maquillée mais moi je me préfère je me préfère je vais je préfère avec du maquillage je vais voilà je vais pouvoir avoir un teint plus uniforme plus unifié moi j'adore les faire à paupières pour moi maquiller mes yeux c'est voilà c'est ça va me faire ressortir les yeux ça va les remettre mettre en valeur les sourcils voyez j'en ai ils arrivent j'en ai presque plus voilà ici il y en a plus beaucoup donc ça va me permettre de retravailler les sourcils de mettre ma bouche en valeur donc je trouve que le maquillage ça va ça va nous aider à moi ça m'aide en fait à me sentir bien dans ma tête dans mon corps de cacher un petit peu en fait de cacher un petit peu ce que je suis vraiment complexée je l'étais je le suis de moins en moins mais c'est vrai j'étais très complexée je suis beaucoup moins parce que parce que je me sens plus belle qu'en fait quand je suis dehors c'est malheureux à dire mais c'est comme ça ça me permet voilà de me sentir mieux dans mon corps dans ma tête de me sentir plus à l'aise avec les autres c'est vrai que avant je me cachais chez moi dans une chambre et voilà le maquillage ça m'a permis de sortir et de me dire bah je suis quand même intéressante enfin c'est ce que pensent les gens vont s'arrêter vers enfin en tant qu'adolescente je me suis aperçue qu'en fait si on n'est pas assez joli je veux dire si on n'est pas joli déjà si on n'a pas quelque chose les gens ne se sont pas arrêtés sur moi même au niveau de l'amitié j'avais pas d'amis j'avais pas d'amis à l'école et je me sentais très seule et comme par hasard le fait de m'être maquillée même au niveau des copines j'avais pas de copines donc voilà ça m'a permis de me sentir mieux dans ma tête et là tout d'un coup j'ai eu plein de garçons qui avaient envie de sortir avec moi j'ai eu plein de filles qui me voyaient me maquiller et qui s'intéressaient à moi alors qu'avant j'avais personne donc pour moi c'est ça ça va me permettre de de me sentir mieux en fait dans ma tête et de j'ai l'impression d'être plus acceptée par les gens voilà ensuite quels sont les cinq produits sur ton visage alors si tu avais apporté cinq produits qu'est-ce que tu quels seraient-ils donc fond de teint donc poudre compacte fond de teint compacte voilà donc je mettrais aussi du rouge à lèvres du blush du crayon eyeliner et du et du mascara ensuite qu'est-ce que tu préfères dans le maquillage qu'est-ce que je préfère dans le maquillage qu'est-ce que je préfère dans le maquillage déjà je prendrais du fond de teint déjà au moins enfin ce que j'aime le plus c'est vraiment les fards à paupières parce que j'adore en fait travailler les couleurs j'adore les couleurs j'ai toujours aimé le dessin aimé la peinture donc voilà quand je me mets du quand je me maquille les yeux j'aime bien j'ai l'impression de faire de la peinture donc pour moi c'est un grand plaisir de me mettre devant tous les matins enfin quand je me prépare j'aime bien être devant ma place et me maquiller ça me détend j'adore les couleurs j'adore le maquillage ensuite alors qu'est-ce que tu penses du maquillage en pharmacie ou en grande surface VS haut de gamme le maquillage en pharmacie je n'en ai pas forcément acheté en grande surface j'en ai acheté j'ai acheté pas mal de la marque bourgeois je pense qu'il y a de tout enfin on peut trouver certains produits qui sont bien d'autres moins bien dans toutes les marques vous avez des produits chez ELF c'est des produits à 1€ ou dans la gamme studio qui peuvent être très bien voilà moi bon j'ai un souci c'est que j'ai les yeux hyper fragiles donc j'ai le canal acrymal de boucher donc je ne peux pas porter des produits trop poudreux mais bon j'ai des produits chez les bourgeois qui me conviennent très bien donc ça dépend j'ai vu en fait plusieurs youtubeuses qui présentaient les produits qui coûts apparemment qui ne sont pas très chers et puis j'en ai entendu que du bien donc moi j'utilise donc j'ai pas d'a priori par rapport à certains produits et pas d'autres et puis moi j'ai beaucoup acheté avant j'ai acheté des produits chez Chanel, Dior d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai acheté une palette de fards à paupières et qui n'étaient pas du tout assez pigmentés, qui ne m'ont pas plu donc il va y avoir des produits chez Chanel ou Yves Saint Laurent voilà vous allez payer la marque, vous allez payer le packaging qui est magnifique c'est sûr mais après quand vous voulez vous mettre les fards sur les yeux il n'y a rien, il n'y a pas de pigmentation donc non je pense qu'il y a du bien ou du moins bien dans toutes les marques voilà, vous allez trouver chez NYX des produits vraiment pas chers du tout et moi je trouve que la qualité des fards, des rouges à lèvres, des vernis à ongles c'est vraiment le top voilà, pour des petits budgets c'est le top alors, ensuite quel est ton conseil à donner aux limitantes ? et bien de s'éclater moi je leur dirais si vous aimez le maquillage de toute façon il n'y a qu'en essayant vous allez vous améliorer moi avant ça fait à peine un an ça fait pas encore un an que je suis sur Youtube donc avant je me maquillais avec des fards de chez Chanel qui n'étaient pas très pigmentés et je n'aimais pas trop c'est pour ça d'ailleurs que je me suis inscrite sur Youtube parce que j'avais envie de trouver des maquillages qui pouvaient enfin j'avais envie de m'éclater avec les couleurs avec et c'est comme ça que je ne connaissais pas Sephora je ne savais pas et c'est pareil il y a eu un magasin Sephora qui s'est monté pas très loin de chez moi et donc là je suis tombée des nues quand j'ai vu cette marque de Make Up For Ever ou NYX grâce à vous parce que je me suis je m'éclate enfin j'ai du plaisir à maquiller à mélanger les couleurs à faire des choses donc et quand on débute on n'est pas forcément au top mais à force de voir des vidéos moi tous les jours tous les soirs avant de me coucher je regarde toujours des vidéos je me suis abonnée à plein de chaînes et on apprend beaucoup en fait en regardant les vidéos d'autres personnes il y a vraiment des personnes, des youtubeuses qui se maquillent vraiment très 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 bien et pour moi c'est un plaisir, c'est de l'art voilà, je n'ai qu'une chose à dire c'est que pour moi c'est de l'art des beaux maquillages c'est vraiment de l'art voilà ensuite quelle est la mode en maquillage que tu n'as jamais compris ? ben moi je vais dire pareil que je vais dire pareil que Sabrina je l'aimerais trop c'est que bon ben je il m'est arrivé une fois quand j'étais jeune de mettre un j'avais envie d'avoir le teint vraiment bronzé et du coup j'avais mis un fond de teint très 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 foncé par rapport à mon visage et j'avais l'air ridicule mais ridicule donc oui là je vais dire la même chose j'ai testé j'étais ridicule voilà donc après c'est pareil les rouges à lèvres avec les traits bien poncés et puis juste quelque chose de très un gloss avec juste la marque c'est pareil c'est quelque chose que je n'ai pas non plus apprécié mais vraiment le pire c'est vraiment avoir un fond de teint qui est trop en décalage elle est trop foncée par rapport au oise du visage quoi voilà là je n'ai pas mis de crayon en fait c'est j'ai fait un tatouage des lèvres juste pour voilà pour avoir une petite ligne de maquillage enfin une petite ligne de contour des lèvres un petit peu voilà un petit peu plus foncée je fais un petit un petit intro ensuite qu'est-ce que tu penses de la communauté youtubeuse ? moi je j'adore j'adore le fait de pouvoir s'échanger des idées d'apprendre grâce à vous grâce à toutes ces chaînes à qui je me suis abonnée donc pour moi moi j'ai envie que ce soit un plaisir je ne suis pas là pour enfin je n'aime pas la méchanceté je suis quelqu'un de très de très simple de j'adore voilà on peut s'entraider on peut apprendre des autres on apprend tout le temps des autres de toute façon on apprend tout le temps donc moi j'ai énormément de plaisir donc à regarder les vidéos de toutes de plein de gens et donc pour moi voilà c'est un grand bonheur je pour l'instant j'ai j'ai eu de problèmes avec personne j'espère que je n'en aurai jamais enfin si j'en ai eu mais ça n'avait rien à voir avec avec vous c'était autre chose mais voilà donc moi j'adore en fait youtube j'adore j'adore les vidéos j'adore voilà s'entraider cette complicité ce plaisir qu'on a voilà on a ce même cette même passion pour le maquillage et je trouve ça vraiment génial quoi de de pouvoir s'entraider comme ça simplement voilà apporter du voilà c'est ça s'entraider c'est je trouve ça génial après c'est ce côté que j'ai c'est ce que j'aime en fait c'est j'aime bien me lever le matin voir qu'il y a quelques petits messages de personnes qui me regardent et qui me disent que qu'elles m'ont apprécié donc j'ai l'impression de me sentir un petit peu moins seule tout simplement voilà je me sens pas seule j'ai un mari formidable mais la semaine il est pas là j'ai des enfants adorables aussi mais voilà j'ai envie de partager j'ai quand j'ai commencé à m'inscrire sur youtube c'était pour apprendre des choses et puis j'ai eu l'impression simplement que j'avais aussi des choses à j'avais aussi envie de donner mon avis sur certains produits sur sur voilà j'ai été tellement déçue en fait par les vendeuses dans les parfumeries qui me vendaient des produits qui ne me correspondaient pas que du coup quand j'ai besoin de m'acheter un produit je préfère aller voir les nouveaux achats des chaînes avec qui je me suis abonnée et voir un petit peu ce qu'ils en disent ce que vous en dites comme ça je sais que voilà je sais que ça va me donner une idée en fait sur les produits que je vais pouvoir acheter donc je trouve que c'est très très bien de pouvoir s'entraider voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis j'ai simplement dit ce que je pensais tout simplement par rapport à mon vécu donc je vous fais à tous un gros bisou et puis je suis embêtée parce que j'ai été j'ai mon t-shirt qui est un petit peu déchiré là il faut que j'enlève et je suis en train de regarder depuis que je suis en train de faire ma vidéo ça m'énerve je n'avais pas fait attention voilà donc je vous fais un très gros bisou et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à bientôt à bientôt à bientôt